Je suis à Fribourg où ils ont décidé de réglementer la profession de telle manière qu'en parallèle de ça, pour qu'elle soit réglementée, il fallait aussi que la formation soit dans un cycle universitaire et donc ils ont fermé les écoles privées et il n'y a plus que ce cycle universitaire là. Donc c'est avec un bachelor et un master. Je m'appelle Marco Gabuti, mon parcours c'est que j'ai commencé par faire des études d'ingénieur industriel, je vivais en Belgique à l'époque et puis pour des raisons personnelles, j'ai changé, une fois diplômé, j'ai voulu faire autre chose, je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout ce que je voulais faire, même si c'est hyper intéressant les études et donc je me suis engagé dans des études à temps plein et à l'époque il n'y avait pas d'étude à temps plein en ostéo en Belgique et donc je suis allé à Paris et c'est à Paris que justement j'ai fait mes études, que j'ai rencontré Pierre Tricot avec qui j'ai enseigné, j'ai travaillé et puis après on s'est installé tous les deux avec ma femme donc ça fait presque 20 ans que je travaille depuis aujourd'hui et en parallèle de ça donc j'ai surtout aussi une activité d'enseignant, donc dès le moment où j'étais diplômé pratiquement j'ai enseigné, j'aime beaucoup ça et à l'avenir d'ailleurs je ferai pratiquement plus que ça et donc j'enseigne actuellement en formation continue donc moi ce qui me tient à coeur c'est l'explication, le modèle qu'on utilise pour expliquer notre action sur la tête en ostéo, on a parmi les ostéo des gens qui aimeraient, qui trouvent ça nul le crânien, enfin le modèle crânien historique et qui dit, des gens un peu intégristes qui diraient qu'il faudrait presque se arrêter de l'enseigner et moi justement je me dresse contre ça, alors il y a une fuite en avant qui est possible, on peut faire de la biodynamie, des choses très très subtiles mais qui restent peu communicables, notamment à l'école et donc moi j'essaie de trouver un compromis, j'essaie vraiment de me battre pour qu'on continue à faire de la thérapie manuelle sur la tête dans les principes de l'ostéo mais avec une explication un peu plus actualisée et donc ça c'est une formation continue que je donne actuellement mais aussi là je suis à Fribourg là tout de suite parce que l'école de Fribourg qui est une école publique, c'est la seule école où on apprend l'ostéo actuellement en Suisse donc c'est rattaché à l'université, ils m'ont donné carte blanche donc je peux faire le programme de crânien que je veux et là depuis un an voilà je suis en train de mettre en place un programme dans cette idée là et donc voilà, maintenant j'enseigne à nouveau aussi à l'école et également j'enseigne une formation sur les neurosciences et la douleur. Pour moi c'est lié à quand j'ai commencé les études supérieures donc j'ai commencé les études d'ingénieur industriel c'est très intéressant mais j'étais très perdu dans la mesure où il n'y avait pas de projet professionnel derrière je me suis engagé là dedans un peu parce que je n'avais rien prévu et je me suis retrouvé comme un peu parachuté dans un milieu que je ne connaissais pas du tout j'avais aucun projet professionnel pour bosser en tant qu'ingénieur donc j'étais un peu là à me demander ce que je faisais j'ai redoublé une année et j'ai eu aussi des problèmes de santé surtout à ce moment là c'est pour ça que j'ai redoublé une année j'ai eu une grosse dépression en fait et avec cette grosse dépression bah du coup j'ai commencé à une thérapie enfin plein de thérapie pour essayer de comprendre ce qui se passait donc voilà et suite à toutes ces démarches tout en continuant mes études d'ingénieur là ça a été mieux après tout ça et petit à petit bah j'ai mieux compris ce que je voulais faire par la suite et notamment de bosser dans un bureau costard cravate avec les hiérarchies du salarié des machins et tout ça ça ne me plaisait pas du tout j'ai très envie d'un truc très libre on est à son compte on fait ses horaires comme on veut et d'avoir une pratique où effectivement on a on est dans des relations humaines on est assez où le fait d'avoir justement travaillé sur soi apporte un une une plus-value à ce qu'on fait et donc je me suis reconnu dans l'ostéo avec une image de l'ostéo qui était je connaissais très peu l'ostéo donc j'imaginais que c'était un truc un peu comme au départ un peu plus comme énergétique on dirait et puis maintenant en 20 ans j'ai beaucoup changé ma vision des choses pour moi la recherche c'est lié à l'enseignement c'est à dire donc j'aime beaucoup je m'intéresse beaucoup à la pédagogie et très rapidement j'ai enseigné d'abord les cours de physique d'ailleurs je donnais des cours de physique en première année en école d'ostéo et puis après des cours de palpation de tissu l'air de crânien et tout ça et en fait c'est par les questions c'est à dire que quand t'es enseignant et bah tu dois répondre à des questions tu dois expliquer les choses c'est facile de se dire oui ça c'est j'ai compris mais une fois que tu veux l'expliquer aux autres tu te rends compte que finalement t'es pas toujours capable de l'expliquer et puis t'essaies de vérifier que tu dis pas de bêtises et donc tu commences naturel enfin de mon point de vue tu commences naturellement bah fouiller un peu les livres et puis des livres les articles la littérature scientifique et petit à petit ben voilà en tant qu'amateur je me retrouve à à compulser de la recherche et notamment pour le cours de crânien vu qu'au départ on m'a donné on m'a demandé de donner des cours de crânien suivant le modèle sud-irlande et tout ça et mais il y avait beaucoup d'incohérences où les étudiants posaient des questions pertinentes et je savais pas toujours répondre et donc j'ai été obligé de chercher 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 et c'est comme ça que petit à petit j'accumulais de la littérature et que je me suis dit tiens c'est dommage que je ne savais pas qu'il y avait autant de données de littérature sur lesquelles enfin auquel on pourrait recourir pour essayer au moins d'expliquer ou de comprendre ce qu'on fait au moins en partie ne fut ce que l'aspect physique de ce qu'on fait et donc c'est pour ça qu'avec Jerry Draperody on a écrit cet article en 2014 qui était justement pour pour suggérer une nouvelle voie justement une voie du milieu entre ceux qui sont hyper pro crânien qui de toute façon on a besoin de rien prouver et ceux qui de toute façon crânien c'est de la merde il faudrait plus en faire ben nous on se dit voilà les deux mon capitaine donc effectivement c'est vrai qu'on fait des trucs c'est intéressant c'est vrai que le modèle il a plein de choses à critiquer mais on n'a pas forcément besoin de prendre parti dans cette bataille on essaye de sortir par le haut une troisième voie de dire il y a une manière intéressante d'expliquer ce qu'on fait et qui n'est pas réductrice pour autant mais qui aussi montre les limites de ce qu'on peut faire les ostéos parfois du mal à accepter les limites donc voilà c'est comme ça que naturellement c'est par l'enseignement je suis arrivé à la recherche tout simplement moi je m'estime amateur en recherche il ya des professionnels donc des gens je sais j'ai parlé de jahid raporodi qui a fait un doctorat et qui après se familiarise apprend avec les méthodes de les méthodes de recherche travail donc parce qu'on apprend en faisant la recherche c'est comme tout donc tu es inclus dans une étude et finalement tu apprends à faire en faisant ça aussi et ça ce sont des chercheurs professionnels moi je suis pas chercheur professionnel j'ai aucun poste de chercheur j'ai un poste d'enseignant mais je en tant que praticien je trouve ça important de rester à jour donc je lis beaucoup de recherches et donc je suis un amateur donc effectivement je n'ai pas fait de formation pour ça si sauf que j'ai un moment j'ai voulu donc je me suis engagé dans un cycle de doctorat qui dure cinq ans celui que jerry a complété jusqu'au bout en angleterre il faut avoir bien en tête que la recherche c'est vraiment une activité collective par excellence et là en fait en ostéo c'est pas trop la tradition d'être collectif on a les techniques de machins l'approche de trucs et chacun veut mettre son nom sur quelque chose et la recherche c'est vraiment une activité collective je dis pas qu'il n'y a pas des batailles de d'enjeux de pouvoir en recherche au contraire il y en a plein dans partout mais donc c'est une activité collective et dans cette mesure là tout le monde peut y trouver sa place on a des étudiants ici en suisse à fribourg qui sont en master et qui font de la recherche à leur niveau mais qui est bien fait et qui sont guidés pour ça par une personne s'appelle katia iglesias ici qui qui elle a fait un doctorat elle est psychologue elle a fait un doctorat elle connaît toutes ces méthodes de recherche et elle va les guider donc on peut très bien se retrouver impliqué dans la recherche amener un savoir-faire ou participer de manière très pratique et après toute la partie statistique mise en place protocole et tout ça ce sont des professionnels de la recherche qui les font donc on peut trouver sa place en recherche c'est à dire qu'aujourd'hui on est en 2022 on parlait cet après midi parce que c'est des questions de consentement d'inclusion et on a aujourd'hui des anciens qui font des techniques internes ou autres ou qui tapent sur les fesses des gens et comme ça se faisait dans les années 70 80 et c'était comme c'était pas bien mais c'était communément accepté aujourd'hui c'est impensable donc ceux qui continuent à le faire c'est pas de la faute du monde qui change c'est de la faute de les gens qui se tiennent pas à jour donc aujourd'hui voilà il y a il ya des enjeux il ya des politiques il ya la guerre il ya plein de trucs et bien il faut se tenir à jour donc pour moi c'est chaque praticien a un devoir au moins minimum de rester un peu accroché à ce qui se passe informé tout simplement on est très bien placé en tant qu'ostéo on a longtemps dit quand on se plaignait des kinéostéo et tout ça ou d'autres gens on était les premiers à dire oui mais on ne fait bien que ce qu'on fait beaucoup mais après nous les ostéos on est les premiers à toucher à tout donc il faut qu'on soit un peu cohérent aussi par rapport à ça et donc cet équilibre après c'est à chacun si on peut très bien être ostéo et finalement se consacrer à la recherche et grâce à ça la profession aura des chercheurs professionnels qui peuvent mener des recherches et ça c'est très bien on a besoin de cliniciens qui voient les patients régulièrement et puis il y en a qui arrivent à concilier les deux et tant mieux moi par rapport aux ostéos et j'en connais plein qui effectivement se méfie de la recherche parce que il faut assumer on a une pratique qui est borderline donc moi je pense je ne fais pas partie des ostéos qui disent que il faut faire rentrer l'ostéo dans la science moi j'accepte tout à fait mais c'est pas facile d'admettre ça et qu'on est borderline mais borderline ça veut dire qu'on a quand même un pied dans le concret dans la science et d'ailleurs dès le départ style a pas dit moi j'ai un don je transmets mon don à mon petit cercle autour de moi on a un petit on a un petit groupe de nous autour de moi avec des gens qui ont des doigts qui pensent qui sentent et qui voient on n'est pas du tout là dedans avec style il fait un coming out et dit non c'est une école ça s'apprend effectivement il ya une vision un peu particulière de l'ostéo et je sais que tricot sera là justement pour pour parler de ça probablement donc ça c'est assumé mais c'est basé sur une compréhension et sur la science quelque chose de partageable de communicable d'opposable il ya même ça dans sa définition vraiment de l'ostéo c'est quelque chose d'opposable et donc ça je pense que on a les deux donc ceux qui disent oui qui sont un peu anti science ok mais à ce moment là on n'est plus à cheval on n'est plus borderline on est passé dans autre chose quelque chose d'ésotérique et ésotérique ça se transmet par des petits groupes dans des gens qui pensent tous pareil il n'y a pas vraiment de et on évite dans quelque chose de mettre à disciple et c'est pas très bien donc par rapport à cette idée là c'est le moi pour rassurer les ostéo c'est de leur dire mais à quel moment le fait que vous soyez vous soyez capable d'écrire et de lire et de compter à quel moment ça fait de vous des mauvais ostéopathes en fait vous avez passé votre bac vous avez appris plein de choses et en quoi est ce que ça vous empêche d'être ostéopathe aujourd'hui et moi c'est comme ça que je le vis donc pour moi de m'informer de d'apprendre de lire de la science en quoi est ce que ça fait de moi qu'elle un mauvais ostéopathe demain je suis avec un patient il ya des interactions il ya des règles qui régissent ces interactions il peut se passer plein de choses et en quoi le fait que je sois instruit et que je continue à m'instruire va nuire à ma qualité d'ostéopathe ça j'ai beaucoup de mal à l'envisager je sais que les ostéos qui ont peur de la science ils ont peur d'une science réductrice mais on a un gros malentendu là dessus c'est que souvent les ostéos qui disent ça ne connaissent pas bien la science s'ils la connaissaient mieux ils auraient moins peur de la science et je sais aussi qu'effectivement je comprends ils ont des bonnes raisons d'avoir peur parce que dans nos rangs on a peut-être des gens qui vont un peu trop loin dans la science qui veulent à tout prix la faire rentrer dans un cadre et éliminer tout ce qui rentre pas dans le cadre donc je comprends leur peur mais pour moi pour moi la meilleure réponse c'est à quel moment s'instruire peut nuire pour moi c'est plutôt l'inverse c'est si on regarde dans le monde voilà c'est bon on souffre beaucoup de notre ignorance et on fait souffrir notre entourage de notre ignorance les conseils ça revient un peu à trouver il faut aussi identifier chacun un peu sa voix qui j'ai envie d'être comme comme personne comme ostéo quelle place j'ai envie d'occuper donc si quelqu'un veut vraiment se sent vraiment une affinité pour la recherche et veut devenir chercheur là je lui conseillerais de s'engager dans une voie académique donc de commencer par un master de finir par un doctorat et ça ça ouvre sur des postes après dans des écoles dans des facultés et tout ça ça c'est vraiment si on veut vraiment aller à fond dedans si on veut rester praticien et juste s'informer pour moi le meilleur moyen c'est de faire des formations il ya des formations continues actuellement qui un peu basé sur le de la littérature un petit peu il ya des du diplôme universitaire ça c'est un bon compromis c'est pas trop contraignant et c'est quand même plus carré que l'extrême et c'est un peu la tradition qu'on a en ostéo c'est ces formations continues qu'on organise soi même dans son coin et on est tout seul dans la salle en tant qu'enseignant et on raconte ce qu'on veut et il ya aucun contrepoids justement voilà et alors que dans un du on a plusieurs intervenants dès le moment où il ya plusieurs intervenants déjà il ya moins de risques donc voilà les conseils que je donne et ceux qui veulent autrement c'est de commencer à lire dans leur coin à leur rythme de commencer à lire un un article qui leur plaît même s'ils connaissent pas bien l'anglais c'est pas de la littérature c'est pas de la fiction c'est c'est écrit de manière assez basique on comprend palpation ça s'écrit palpation en anglais enfin bref c'est pas du tout on peut essayer de lire et il ya maintenant même des bons traducteurs en ligne dipel par exemple qui traduit très bien pour ceux qui veulent même s'il faut se méfier de ces traducteurs automatiques donc je dirais moi de commencer à lire un article qui leur plaît qui leur parle le titre leur parle et pas se forcer à l'air des trucs rébarbatifs parce que ça ça va les dégoûter d'emblée lire un article qui parle et quand tu lis un article moi c'est comme ça que je procède la plupart des gens c'est ce qu'on appelle la sérendipité c'est justement enfin c'est passé en français comme ça mais bon c'est pas grave c'est justement tu lis un article dans cet article les sites des étudiens comme comme l'on dit machin on sait que ceci ne fonctionne pas tout à fait comme ça c'est plutôt ça qui est en jeu avec deux trois références derrière tu tiens ça c'est un sujet qui m'intéresse et moi je prends mon stabilo je vais voir les références et je passe au stabilo les articles et parfois je mets même des trois petits plus pour dire ça il faut vraiment que je le lis ça a l'air hyper intéressant un petit plus et après et je continue tout l'article comme ça et quand j'ai fini l'article et ben j'ai au moins une dizaine de suggestions d'articles parmi les références tiens celui-là et le titre me plaît donc le titre me plaît ça ça me parle déjà c'est fun j'en sais rien ça m'intéresse c'est pile poil et après je vais essayer de chercher celui-là et ainsi suite et je me retrouvais au bout de quelques mois à avoir lu 15 articles et les gens me disent tiens comment tu fais par quoi tu as commencé mais ça s'est passé comme ça c'est de proche en proche c'est comme ça que ça se passe quand tu regardes une série tiens j'ai regardé une série sympa puis tu crois tu rencontres quelqu'un qui me dit ma tiens est-ce que tu as essayé ça et voilà c'est bête mais c'est dans la vie c'est comme tout le temps que ça se passe pour moi il faut le remettre dans un contexte historique c'est-à-dire il y a des formations telles que qui avaient du sens qui se sont développées dans les années 80 dans les années 90 justement avec quelqu'un à la tête et qui faisait des trucs tout le monde suivait et ainsi de suite mais qui était basé sur rien tu sortais de là tu n'avais aucune littérature c'est que moi je fais comme ça parce que c'est comme ça parce que ceci parce que cela c'est essentiellement l'argument d'autorité et ça marchait bien d'ailleurs il n'y a pas de demande les ostéos des années 80 ne demandaient pas autre chose les années 90 moi ce qui me gêne c'est de continuer à faire ça en 2022 le monde a changé comme je dis par exemple on parle de l'inclusion et des choses comme ça on n'en parlait pas avant on parle de consentement on n'en parlait pas avant il y a plein de questions on a des douleurs chroniques on a des patients aujourd'hui dans mon cabinet j'ai des patients qui ont 96 ans je n'en avais aucun il y a 20 ans aussi âgé que ça donc il y a plein de questions qui se posent aujourd'hui qui ne se posaient pas avant donc la situation n'est pas la même et c'est pour ça que je trouve que les gens qui sont un peu intégristes ostéo qui veulent à tout prix toujours tout ramener à style je suis désolé on n'est plus dans le même monde donc que ces principes nous inspirent aujourd'hui mais qu'on essaye de pratiquer comme ça pour moi c'est totalement en décalage donc sur la formation c'est ça je trouve des formations que j'appellerais à l'ancienne qui ont été bâtis dans un autre monde qui fonctionnait différemment et qui avait du sens et aujourd'hui moi je ressens un décalage je m'ennuie je n'y vais plus à ces formations la dernière fois que j'ai fait une formation comme ça je suis parti et même fâché avec l'intervenant parce qu'on était sur une relation très verticale moi j'aime bien que ce soit plus horizontal on discute et il n'y a aucun mal à ce que à ce qu'on se remette en cause en public et dire oui je ne savais pas bref et donc c'est pour ça qu'il ya très peu pour moi c'est nouveau on en a besoin on sent qu'il ya une demande de la part de voilà des jeunes ostéo pas tous il y en a aussi une demande de 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 trucs dogmatiques beaucoup quand on regarde les formations continue mais donc voilà et l'idée c'est pourquoi pas continuer à voir ça à l'ancienne moi je suis plutôt on parle d'inclusion j'ai inclusif aussi et donc pourquoi pas continuer à voir ce modèle à l'ancienne qu'on puisse continuer à explorer ça pourquoi pas mais qu'on ait aussi une alternative qu'on propose aussi un autre type de formation comme celui qu'on fait avec jerry et laurent comme celui que je fais en crânien où effectivement on discute ensemble réfléchis ensemble on apporte un truc j'apporte pas une solution toute faite j'apporte des éléments et puis tu te construis quelque chose par rapport à ça et tant mieux pour toi s'il arrive ou pas bref qui est aussi cette proposition là donc c'est comme ça si je voulais quelque chose de voilà un inclusif qui inclut aussi les les la génération d'avant que je connais bien et et tout le monde à sa place et si il faut aussi reconnaître que si on est aujourd'hui là où on est et si on on essaye de faire différemment on essaye de faire mieux c'est parce qu'on a aussi traversé l'étape d'avant et on se dit ben oui c'est grâce aux formations d'avant qu'on se rend compte de tiens c'est pas top on fait pareil pour les éducation des enfants quoi toi même tu es un enfant tu as eu des parents tu as vécu des choses d'une certaine manière tu dis quand je serai parent j'essaierai de pas faire pareil ben c'est grâce à tes parents bref voilà donc j'ai une vision un peu plus évolutionniste si on voulait des choses je sais pas c'est comme ça qu'on l'appelle on voit justement comment est né l'ostéo mais qui a cette forme de coming out justement on est on est sorti de la transmission dogmatique dans un petit cercle et style a fait école si on voulait lui voilà il ya toujours eu du reboutement il ya toujours une magnétiseur j'en sais rien donc si on retourne et moi je c'est pour ça que j'en veux un peu à sutterlande parce qu'effectivement vers la fin de vie avec ses doigts qui sentent qui pensent et il y en a qui sentent d'autres qui sentent pas et des trucs subtils il n'y a pas ça chez style honnêtement et on a plutôt des principes et là on repart dans des petits groupes qui se forment entre eux qui pensent entre eux mais nous on pense oui mais voilà et là on se referme on repart dans un truc dogmatique donc on est pour moi dans une démarche inverse de ce qu'a fait style et donc mais dès le départ on est c'est ça je reviens dans une profession qui dès sa naissance est borderline quand on voit style qui touchait à tout il s'intéressait aux pierres en magnétisme et en même temps aussi très très concret dans l'anatomie pour expliquer l'artère elle passe par là et ainsi de suite c'est très mécaniste aussi mais il n'y a pas que donc dès le départ et donc ça c'est par contre c'est très difficile à faire entrer dans un cadre universitaire parce que ça on risque d'être réducteur mais là je suis à fribourg à fribourg dans une justement près de la guerre c'est pour ça qu'on entend des trains peut-être je suis à fribourg où ils ont décidé de réglementer la profession de telle manière que en parallèle de ça pour qu'elle soit réglementée il fallait aussi que la formation soit dans un cycle universitaire et donc ils ont fermé les écoles privées et il n'y a plus que ce cycle universitaire là donc c'est avec un bachelor et un master moi pour enseigner là-bas pour côtoyer des étudiants suivre des travaux de master ça a une rigueur vraiment incomparable avec ce qui est fait en école d'ostéo en france actuellement sans non plus c'est pas très loin mais quand même il n'y a qu'un cadre aussi et on est tenu aussi à des règles on ne peut pas faire ce qu'on veut on est on n'est plus sur l'arbitraire d'un directeur qui dit toi tu as fait ça et puis si tu t'embrouilles avec le directeur tu auras jamais ton diplôme enfin on est sortis de là vraiment et ça c'est moi j'y vois vraiment que des avantages parce qu'en fait les enseignants ce sont presque tous des enseignants qui avant enseigner dans les écoles privées mais maintenant ce sont les mêmes mais dans un cadre différent et donc on a quand même il continue à enseigner le viscéral moi je continue à enseigner le crânien et on arrive quand même moi je trouve à garder ce côté borderline un borderline mais qui ne part pas en live et qui n'est pas réducteur et pour moi c'est ça montre que c'est possible peut-être que mais on sait qu'il y a le risque effectivement le risque d'être de tomber dans un truc trop réducteur donc je comprends mais pour moi c'est si on veut progresser en tant que profession ça dépend ce qu'on veut faire ou bien on veut rester dans sa dans sa yourte et et soyez en chantant les en chantant et en posant les mains à distance c'est possible je dis pas qu'on peut le faire moi je suis inclusif enfin je l'essaye tout le monde fait ce qu'il veut et il y aura des passions pour tout le monde si on veut mais l'idée c'est quand même d'éviter les trucs sectaires où les gens se trouvent brigadés contre leur gré dans des trucs qui sont à leur détriment tant que ça reste fair play que tout le monde y trouve son compte ça c'est hyper important et là aussi il y a plein de risques du coup dans le côté sectaire aussi mais donc il faut savoir ce qu'on veut ou alors on veut être une profession reconnue on aimerait bien avoir une place dans le parcours de soins parce qu'on se dit quand même nous en tant qu'ostéo on peut apporter des choses que pour l'instant les autres n'apportent pas alors il ya peut-être des choses qui se recoupent des choses que oui si le patient vient nous voir vient voir un physio en estéo oui ou s'il vient voir un cure-practeur oui il aura aussi ça ou s'il va avoir son médecin mais c'est là identifié moi j'estime qu'on a quand même on fait des choses que et qui sont vraiment très spécifiques à notre approche et donc à ce moment là il faut les faire valoir il faut aussi les mettre à l'épreuve pour voir dans la recherche donc qu'est ce qu'on peut faire si c'est le cas alors à ce moment là on continue dans le coming out et on se dit on veut exister si on veut exister en tant que profession bah ça s'enseigne dans des écoles avec un cadre et ouais pour moi le l'universitarisation oui c'est ce qui est en train de se faire au québec c'est ce qui se fait en suisse en france il y aura beaucoup de résistance on a beaucoup d'écoles privées au québec franchement les écoles privées s'apprêtent à fermer alors j'ai une idée très personnelle sur la question mais alors je n'ai jamais vu d'ailleurs c'est un sujet d'étude en socio par exemple on pourrait faire une étude sociologique sur l'ostéo sur les motivations comment comment les gens sont actuellement en étude ostéo comment ils ont entendu parler d'ostéo qu'est ce qui les a décidé à faire ostéo voilà on a un cas très unique dans le monde il n'y a jamais on est sans commune mesure en nombre de praticiens par habitant en ostéo par rapport aux autres pays il ya des ostéos en norvège il ya des ostéos danemark et des ostéos en angleterre aux pays bas en belgique en italie en espagne au québec en australie plein d'endroits et on a une proportion il y en a voilà et on est plus ou moins là alors nous on est hors catégorie c'est pas qu'il y en a un peu plus c'est pas qu'on est au sommet de on est on n'aime pas dans la même catégorie en terme de nombre d'ostéos alors moi il se trouve que j'ai commencé mes études en 97 en france à l'époque où c'était pas reconnu et à l'époque on était 25 par promo et les écoles privées devra coller un peu pour faire venir les venez on est beau voilà on donne des bonbons venez chez nous et donc j'ai connu le boom je ne sais pas l'expliquer j'ai une explication perso personnellement mon avis c'est un mélange de plusieurs choses c'est que en france toutes les filières de santé sont extrêmement bouchées ce n'est pas normal qu'on ait autant de difficultés à devenir médecin alors qu'on est hyper motivé autant de difficultés à devenir kiné alors et donc on a un nombre innombrable de jeunes qui sortent qui ont leur bac qui sont hyper motivés qui veulent devenir médecin qui peuvent pas un grand nombre qui veut devenir kiné qui peut pas certains vont en belgique ou ailleurs et continue quand même à faire ça et finalement le seul truc où on ne te recale pas à la porte d'entrée c'est comme les boîtes toi tu es en basket tu es recalé partout et la seule boîte où ils prennent tout le monde j'exagère mais c'est un peu ça c'est l'ostéo et donc c'est et donc c'est bondé donc effectivement pour moi c'est il y a beaucoup beaucoup d'ostéo parce que toutes les autres filières sont bouchées et c'est pas bien parce qu'en plus elles sont bouchées artificiellement parce que c'est par décret chaque année que le gouvernement décide de combien on va admettre de gens en première année de médecine on sait aujourd'hui qu'il y a des déserts médicaux partout et ça c'est une catastrophe socialement donc en plus on a recalé des gens alors qu'on en avait besoin je pense que s'il n'y avait pas toute cette difficulté pour devenir médecin et kiné et tout ça on aurait moins d'ostéo et après il y a un effet de mode il y a je ne sais pas je ne sais pas il y a des choses qui m'échappent c'est un peu sexy d'être ostéo tu peux on en parlait avec des j'en parle souvent avec des kinés pendant longtemps tu disais que tes kinés oui ok super par contre tu dis que tu es ostéo ah super socialement c'est encore très valorisé honnêtement il ne faut pas croire ça va changer aujourd'hui devenir kiné ça peut devenir très sexy et à l'inverse ostéo ça peut dire oui mais c'est n'importe quoi ce que tu fais donc voilà mon explication c'est ça pour moi essentiellement si on regarde par ailleurs moi qui ai grandi en Belgique la filière santé toutes les filières santé sont extrêmement bouchées et il y en a une où on accepte tout le monde et volontiers donc c'est l'ostéo je pense que c'est ça et il y a un phénomène de mode qui parfois ne s'explique pas c'est qu'il y a un effet boule de neige plus l'ostéo est connu et plus ça arrive à l'oreille des gens plus les gens y pensent à faire ça tiens moi aussi je ferais bien ça et ainsi de suite et ainsi de suite et le fait qu'il y ait une grande accessibilité par exemple ici en Suisse tu vois ils ne sont que 30 par promo mais c'est volontaire ils peuvent être 300 à vouloir faire ostéo il n'y en a que 30 par promo il n'y a qu'une seule école donc on voit bien que aussi pourquoi il y en a moins parce que la filière est organisée en France il faut appeler un chat un chat on a beau être dans un pays qu'on dit très centralisé machin pas trop libéral on est dans un système totalement on est dans une dérégulation l'ostéo n'est pas régulé on réglemente des on donne des agréments à des écoles mais on n'a aucune réglementation on sent bien qu'il n'y a pas une volonté pour limiter le nombre et donc ça se traduit comme ça donc s'il n'y a pas de volonté que tu laisses faire c'est sauvage et donc tout ça mis ensemble fait qu'il y a beaucoup trop et alors moi ma vision c'est que du coup maintenant que l'ostéo humaine est bouchée et bien par vase communiquant c'est aussi pour ça que plein de gens se tournent vers l'ostéo animal parce que au départ elle n'était pas bouchée l'ostéo animal alors que l'humaine était déjà bouchée et tu dis en humain je galère j'arrive pas à bosser j'adore les chevaux j'ai toujours fait du cheval j'ai toujours hésité tac je me retrouve en animal et donc maintenant c'est pour moi c'est par vase communiquant maintenant l'animal est située la filière animale est bouchée mais parce que en décalage comme tu dis c'est venu un peu plus tard pour être honnête je connais peu vraiment peu la situation de l'ostéo patie animale parce que je ne m'y suis pas intéressé je sais qu'on a un système très hiérarchique en France autour de la médecine les kinés et les infirmiers se plaignent pareil effectivement d'office si un médecin ouvre ça bouge c'est forcément il y a plus de chances que ce soit c'est forcément mieux c'est forcément lui qui a raison alors qu'en fait non comme s'il avait la science infuse on a une jeune génération de médecins qui n'est pas là-dedans et qui travaille beaucoup plus en horizontalité donc c'est pas plus mal peut-être qu'il y a une jeune génération de véto pareil de dentiste aussi donc ça je ne sais pas quoi en penser de ça parce que je ne connais pas bien mais ça rejoint la question de l'universitarisation pour moi effectivement les vétérinaires auront une propension plus grande à travailler avec les ostéopathes animaliers si eux-mêmes sont issus d'une formation universitaire tu vois je pense donc mais la question politique de ce point de vue-là je ne la connais pas bien donc je ne voudrais pas dire de bêtises mais je pense que ça aiderait ça aiderait j'ai un peu une vision optimiste un peu de de béni oui oui tout le monde est gentil voilà mais je me dis qu'effectivement le but pour moi c'est de travailler ensemble pour moi ce n'est pas qu'on se ressemble c'est-à-dire pour moi c'est l'idée de garder ses spécificités ses préférences son originalité et pour moi la question ce n'est pas mettre tout le monde dans la même case tout le monde doit faire ça c'est plutôt ok toi tu es différent comment est-ce que je peux travailler ensemble et le fait d'avoir une formation universitaire ça peut certainement faciliter la collaboration interprofessionnelle et le fait d'avoir